Michel nous a commandé une réflexion collective sur ce qui a réellement changé avec le numérique. Je voulais d'abord commencer par dire que cette question du changement avec le numérique est toujours associée, presque toujours associée à celle de l'innovation. Et donc on est très souvent dans une vision du monde qui évoluerait vers toujours plus de progrès technique, une forme d'utopie de la technique. Ce matin, Anne disait un technomessianisme qui modifierait radicalement notre rapport au savoir, à l'éducation, à l'enseignement. Cette idée du changement m'a remémoré un numéro de la revue Hermès, à laquelle nous avions collaboré, Camille et moi d'ailleurs, et qui était pilotée par Vincent Liquette, qui s'intitulait « Du cahier au clavier ». Donc en 2017, la revue Hermès interrogeait déjà les résonances ou dissonances que le numérique apporte dans le monde formaté de l'école, particulièrement dans les nouvelles modalités de face-à-face pédagogique, impulsées par des politiques d'équipement massif, la tentative des politiques éducatives d'adapter l'école à un environnement technologique en perpétuelle évolution. Donc, quelques années plus tard, on est cinq ans plus tard, l'interrogation est toujours la même. Qu'est-ce qui a réellement changé ? Cette évolution, ces changements sont marqués par des moments de remise en question, récemment, par exemple, par la crise du Covid et par la problématique d'une continuité pédagogique difficile, notamment à cause des équipements, mais aussi à cause de la culture numérique que pouvaient avoir les enseignants et aux réactions que pouvaient avoir les élèves dans ce contexte-là, ou encore la porosité entre le monde social et l'école. On en a parlé ce matin, notamment avec les smartphones, etc. Ou encore plus récemment, et là, ça semble nous obséder tous, l'intrusion de l'IA générative et les interrogations qu'elle pose sur nos façons de travailler à l'école. EducaVox nous permet en permanence de suivre cette actualité, ces interrogations, et nous questionnait récemment, Michel l'a rappelé, sur les hybridations en cours. Alors, quelle que soit la qualification de ces changements, ces processus semblent inéluctables, vécus par les acteurs de l'éducation comme prometteurs, porteurs de progrès, mais parfois aussi comme catastrophiques ou interrogeant des pratiques qui étaient bien ancrées. Donc, on va essayer ici, je suis sûre que c'est possible, d'éviter les discours trop simplistes, essayer aussi d'éviter d'être totalement concentré sur les techniques et penser plutôt aux usages, aux pratiques, aux représentations, aux imaginaires, aux émotions, etc. Donc, plutôt que de nous intéresser principalement à la question des outils, des techniques, des équipements, dans cette question du changement, on va essayer de réfléchir à ce qui a changé dans le cadre, dans la forme et dans les contenus des évolutions en cours portées par le numérique. Pour ça, on a plusieurs invités. Je vais peut-être commencer par l'autre représentante de l'agente féminine, parce qu'on n'est que deux et en minorité. Donc, Camille, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Capel, je suis enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication ici à l'université de Bordeaux, formatrice à l'INSPE. Et j'interviens aujourd'hui sur cette table ronde. Je ne sais pas si je suis la personne la plus à même pour dire ce qui a réellement changé dans l'école, mais je m'appuierai en tout cas sur quelques illustrations qui sont issues de différents projets de recherche auxquels j'ai participé ces dernières années avec l'équipe dont je fais partie ici au laboratoire IMS, que je n'ai pas cité d'ailleurs. Donc, ces projets de recherche, il y en a eu plusieurs. Une première recherche portée sur la perception des risques numériques par les enseignants. Un deuxième porté sur l'enfance et les littératies numériques. C'est un GTNUM qui vient de se terminer et qui a été porté par Anne Cordier et André Tricot. Je participe également et je coordonne même un GTNUM qui a pour titre défi pour donner pour l'éducation, la formation et l'innovation et qui est financé par la direction du numérique également. Donc, voilà les trois projets principaux qui me permettront d'illustrer un petit peu le propos. Merci. On va continuer par ordre alphabétique. Rémi Carayon, pardon, qui a accepté au pied levé de faire partie de cette table ronde. Merci. Effectivement, c'est un plaisir de vous rejoindre au pied levé. Je suis chef d'entreprise. Je dirige la société Antéis qui équipe des établissements scolaires et des centres de formation. Donc, j'aurais un point de vue un peu de témoin et d'observateur sur ce que j'ai vu réellement changer. Je trouve que les choses ont changé. Quand on est échangé à la sortie des dernières boussoles au fil des années avec Michel et toute l'équipe de l'année, on avait parfois à la fin de chaque épisode une petite frustration de se dire que les choses n'avançaient pas aussi vite qu'on le voulait. C'était un constat au fil des années qui se reproduisait un peu. On voyait certains enseignants très innovants se faire, pas lyncher, mais un peu critiquer. Et qui ensuite devenaient beaucoup plus crédibles au fil des années. Mais ça prenait du temps. Là, cette Covid, force est d'avouer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et on le voit concrètement, nous, sur le terrain, que ce soit dans les centres de formation, dans les établissements scolaires de premier degré, dans tous les niveaux. Ça a vraiment changé. Alors, je ferai un focus sur un type de projet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il porte en lui-même beaucoup de changements. C'est la dotation individuelle des élèves et des enseignants. Voilà, on pourra détailler tout à l'heure sur ce point. Merci. Jean-François Cerisier. Jean-François Cerisier, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, où je dirige le laboratoire techné. Laboratoire de recherche, je n'ai pas dit la discipline, la mienne, c'est sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire les 3, 5e, 4, 5e, je dirais, avec Patrick de cette table ronde, ont une formation dans cette discipline. Donc, je dirige ce laboratoire de recherche dont tous les travaux portent sur l'appropriation des techniques numériques par les acteurs de l'éducation, avec des projets de recherche qui peuvent aller de travaux très microscopiques, comme l'étude d'appropriation par des élèves et des enseignants de certaines applications. Ce matin, il était question, dans cette table-là, la table ronde précédente, d'une application qui s'appelle Adaptive Math, que tout le monde semblait connaître là, dans la salle, parce que je pense qu'elle est beaucoup expérimentée localement, sur le territoire de cette académie. Et bien, à Techné, nous avons fait un travail d'analyse d'usage de sa petite sœur, c'est Adaptive Langue, qui est conçu de la même façon. C'est un produit d'Adaptive Learning et où, finalement, notre travail, cet exemple va pouvoir illustrer ce que l'on fait, postule qu'entre les meilleures intentions de tous les concepteurs, de tous les enseignants, de tout le monde, et la réalité des usages, il y a un monde. Et c'est ce monde-là que nous explorons de façon la plus rigoureuse et la plus étayée possible par des modèles scientifiques, c'est-à-dire les processus d'appropriation au service, bien sûr, de la compréhension de ce qui se passe, mais au service aussi de l'amélioration des situations, c'est la réduction de cette distance entre ce qu'on pense pouvoir faire et ce qui se passe réellement. Ça, c'est un exemple microscopique. À l'échelle macroscopique, ça a été évoqué gentiment par Sébastien Goulot ce matin. Notre laboratoire, réalisé avec un autre laboratoire français, le laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy, l'évaluation du démonstrateur du programme Territoire numérique éducatif dans les deux départements du démonstrateur, Liane et le Val-d'Oise, et l'un de nos rapports est disponible en ligne. Je n'en dis rien, mais je vous invite à le lire et vous verrez qu'il y a là aussi une très grande marge entre ce que postulaient les politiques publiques et la réalité de ce que l'on peut observer sur le terrain. Voilà, donc ce sont deux exemples. Et je termine en disant que moi, je suis un observateur au long cours. Ça fait quand même longtemps que j'observe des changements. Et donc, ça donne un point de vue sur ce qui a vraiment changé ou ce qui n'a pas changé. Merci. Et puis, Patrick Gallon. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Pour ma part, je suis formateur académique dans la voie professionnelle. J'interviens essentiellement dans la formation initiale des enseignants. Je couvre à peu près 39 métiers différents dans le secteur des sciences techniques industrielles. Et puis, j'interviens en termes d'assistance au corps d'inspection pour le déploiement du numérique. Et donc, à ce titre, je vous proposerai deux témoignages. Deux témoignages sont toutes modestes. Et ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était le mot réellement, réellement changé. Et donc, pour ma part, mon point d'accroche, ce sera 2019, lorsque le lycée Connecté se met en place. Merci. Pour commencer cette table ronde, je vous propose de réfléchir au cadre et dans quelle mesure les programmes, les injonctions ministérielles, les moyens technologiques qui ont été déployés dans les établissements répondent aux enjeux sociaux, culturels, cognitifs, contemporains. On pense, bien sûr, encore une fois, à l'IA, à l'esprit critique, à l'évolution des pratiques d'information. Est-ce que ce cadre avait changé ? Est-ce qu'il est adapté ? Camille, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, nous, ce qu'on a vu dans les projets de recherche, et notamment au travers de e-risque, où on a interviewé beaucoup d'enseignants pour recueillir leur représentation du numérique, de leur pratique numérique, aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, quand on a démarré la recherche, c'était il y a un peu plus de cinq ans, on voyait que la compréhension des attentes ministérielles était assez floue pour les enseignants, et qu'il y avait beaucoup d'appréhension dans la manière dont ils pouvaient se saisir du numérique. Et la première chose qui nous était dite dans ces entretiens, c'était qu'on nous a mis à disposition du matériel, on commence à équiper. On voyait bien que tous les établissements commençaient à être équipés, c'est comme ça un petit peu que les politiques ont procédé. On a mis en place des équipements dans les établissements scolaires, sans forcément se demander avec les enseignants comment utiliser le matériel à disposition. Et ça, ça a été source de pas mal d'inquiétudes et d'incompréhensions de la part de beaucoup d'enseignants qui avaient peur de mal faire ou ne savaient pas tout simplement comment faire. Et donc même ceux qui souhaitaient s'y intéresser et se lancer n'en avaient pas forcément les moyens, parce qu'on manquait d'un accompagnement, d'une formation bien sûr nécessaire et puis peut-être de ce qui fait aujourd'hui culture commune. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis ces cinq années où on a continué à faire des entretiens avec des enseignants, il me semble qu'une sorte de culture commune s'est progressivement installée. Et ça, ça s'appuie bien sûr sur les différents échanges qui ont nourri la réflexion autour du numérique. Et aujourd'hui, cet événement témoigne bien de la richesse des pratiques de chacun et ce que chaque personne qui est ici représentée dans la salle peut apporter, que ce soit des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit le monde des techs, que ce soit les politiques, les cadres de l'éducation, les enseignants eux-mêmes. On participe tous à la construction d'une culture commune autour de ce qu'on peut faire avec le numérique à l'école. Et donc là, j'ai le sentiment effectivement qu'une culture commune s'est mise en place, que les choses se sont précisées pour les enseignants. On l'a vu dans le projet Iris, ce qui les mobilisait au départ, c'était surtout une réflexion autour des risques et beaucoup d'appréhension par rapport au risque que contient le numérique dès lors qu'on va le déployer, notamment dans des classes avec des élèves. Et progressivement, on a vu aussi dans les discours se profiler, se dessiner même une sorte d'écosystème où on voit citer les différents acteurs qui sont représentés ici aujourd'hui, où on voit apparaître de plus en plus de sources, des vidéos de formation dont les enseignants se saisissent et tout un tas de ressources qui sont maintenant accessibles et qui sont rendues accessibles et dont se saisissent les enseignants. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Il me semble qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui restent éloignés du numérique, qui ne s'y intéressent pas dans leur sphère privée. Et donc là, c'est plus difficile pour eux de rejoindre l'aventure en quelque sorte. Mais voilà, il y a quand même progressivement davantage de formations qui sont proposées. Et même nos étudiants à l'Inspe sont de moins en moins frileux quand on leur parle de réseau social, d'aller voir un petit peu ce qui se fait là-dessus dans une perspective de critique, pour avoir un regard critique sur ce qui se fait. Je me souviens au début que les enseignants, futurs enseignants, nous disaient « Ah non, je ne veux surtout pas rentrer, créer un compte sur ce réseau social-là ». Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas parce qu'on a bien conscience que ça fait partie de notre monde informationnel et que ce sont des objets qu'on doit aussi regarder en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur de jeunes qui utilisent ces outils-là. Merci. Jean-François, est-ce que tu partages ce point de vue de l'évolution, de l'adaptation au cadre ? Oui, je me retrouve assez bien dans ce qui a été dit, mais avec quelques petites nuances ou un point de vue peut-être un tout petit peu différent. Mais globalement, on se rejoint. Je vais me baser mes remarques sur le suivi d'une cohorte de 25 écoles primaires que l'on suit à Techné et avec lesquelles on essaie de comprendre justement un peu quelle est la genèse de l'utilisation qu'ils font des techniques numériques dans leurs pratiques pédagogiques. Et ça donne ça comme, pas faire de démonstration scientifique, mais comme principaux résultats. Le premier, c'est que ça a été dit ce matin dès la première prise de parole. C'est de l'importance donnée au terrain parce que les pratiques pédagogiques, elles ne s'inventent pas dans les cabinets ministériels, elles ne s'inventent pas à la région, elles ne s'inventent pas dans les laboratoires de recherche, elles ne s'inventent pas à l'IH2EF, elles ne s'inventent pas dans les grandes institutions. Ce sont les enseignants qui les élaborent. Et la question qui se pose, c'est quel cadre, puisque c'est la question que tu poses, dans quel cadre on peut leur fournir et qui puisse être un cadre favorable à l'élaboration par eux-mêmes, individuellement et ensemble, en groupe, en réseau, en communauté, pour des activités qui soient efficaces au sens où elles sont utiles plus qu'efficaces, où elles répondent à leurs propres intentions, leurs propres finalités. Donc ça, c'est un premier constat, ce qui ne nie absolument pas l'importance, évidemment, de tous ceux que j'ai cités pour que soit possible le travail des enseignants. Et c'est peut-être là où le changement, parfois, coince un peu. Alors, comment dire, avec une logique très française et très cartésienne, ce qu'on aimerait pouvoir observer, c'est que tout choix d'utilisation, en toute utilisation des techniques numériques par un enseignant avec ses élèves, à répondre à un principe simple, c'est un ratio favorable coût-bénéfice. Alors, pas coût seulement au sens économique, comme il a été évoqué ce matin par Nathalie, mais coût en tout genre, le coût du temps de l'enseignant, le coût du temps de formation de l'enseignant, dans l'investissement personnel, le coût économique, bien sûr. On a entendu les sommes considérables, des sommes considérables annoncées ici même ce matin. Les coûts qui sont de moins en moins négligés et qui n'ont jamais été négligeables, qui sont les coûts environnementaux, et on pourrait sans doute en ajouter quelques-uns, sont-ils contrebalancés par l'utilité de l'activité qu'on instrumente ? Si oui, c'est une bonne idée de les organiser, sinon c'est une moins bonne idée. Qui peut décider de ça ? L'enseignant. Et donc, il faut qu'il soit équipé, intellectuellement, mais pas qu'intellectuellement, pour pouvoir prendre cette décision. Et en ce sens, je pense qu'il s'agit là de l'exercice de la responsabilité pédagogique de l'enseignant et des équipes d'enseignants, donc de leur liberté pédagogique, telle qu'elle est inscrite dans la loi, mais pas définie quand même vraiment précisément dans la loi de 2015. Elle dit, avec un autre mot qui est employé ce matin, c'est un vrai exercice éthique auquel les enseignants doivent s'adonner, c'est-à-dire de pouvoir raisonner ce qu'ils font en fonction de l'intérêt que ça présente pour la réussite des élèves, et la réussite ou les réussites des élèves, réussite scolaire, bien sûr, mais ça a été dit ce matin aussi, les autres. Réussite personnelle, réussite citoyenne, réussite professionnelle. Donc, pour répondre, et j'irai assez vite sous l'angle des cadres qui étaient énoncés dans la question, je pense qu'on peut faire un petit détour un peu plus conceptuel vers la sociologie et évoquer un sociologue américain, Erwin Goffman, anthropologue sociologue, qui a montré, avec une formule qui fonctionne bien ici, que notre action était orientée, nos comportements sont orientés par les cadres, les cadres sociaux de l'expérience que nous vivons quand nous agissons. Et que donc l'enseignant qui doit faire ses choix, que j'ai évoqués, qui sont des choix vraiment très importants, eh bien, il repose, ou plutôt il s'appuie, ils sont orientés en fonction, par rapport à différents cadres. Et ça a été signalé, ça a été développé à l'instant par Camille. Il y a le cadre politique, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que collectivement la nation attend de l'école et qu'est-ce qu'elle attend du numérique à l'école ? La nation, nous, mais aussi ceux qui nous représentent dans une démocratie, une sorte de démocratie représentative. Ça, c'est le cadrage politique. Ensuite, il y a, c'est pas péjoratif de le dire, mais à l'échelle en dessous, hiérarchiquement, il y a le cadrage institutionnel. C'est la traduction institutionnelle du projet politique. Et qui doit se traduire, en quelque sorte, par le contrat professionnel de l'enseignant. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui dit son employeur de ce qu'il doit faire ou pas faire avec le numérique et pourquoi dans son activité professionnelle. Puis, il y a deux autres cadres, au moins, qui sont importants. Il y a le cadre qui est constitué par les compétences de l'enseignant, qui constitue son horizon de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et puis, il y en a un quatrième qui est un peu plus... qui est un peu plus de temps pour être vraiment présenté de façon efficace, c'est le cadre fourni par les techniques elles-mêmes. C'est l'agentivité propre des techniques. Elles produisent elles-mêmes des effets. Quand souvent on dit qu'elles sont neutres, ça, c'est vraiment une stupidité bien ancrée. Elles ne font pas tout. Bien sûr, tout dépend de la façon dont elles utilisent, mais en elles-mêmes, quand même, elles ont des caractéristiques qui font qu'elles constituent un cadre à l'activité des enseignants et des élèves. Ce sont ces quatre cadres-là, peut-être il y en a-t-il d'autres, mais en tout cas les quatre principaux, qui permettent à l'enseignant d'agir et d'exercer cette liberté pédagogique que j'évoquais, cette responsabilité pédagogique. Et pour terminer, sur ce point, on a fait les mêmes constats que toi, Camille, mais de façon récurrente. Notre échantillon d'école est un échantillon qui est construit sur des indicateurs sociodémographiques, et pas du tout sur des indicateurs d'ordre relatifs à leur projet pédagogique. Donc l'échantillon ne dépend pas du tout du fait que l'école est bien mal équipée ou que les enseignants sont engagés ou pas dans un projet d'utilisation numérique. Donc ce n'est pas tout à fait représentatif, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire bien, mais c'est assez représentatif. Je sais qu'on ne peut pas dire ça scientifiquement, mais ça tombe à la représentativité. Eh bien, on a réalisé en décembre dernier une centaine d'heures d'entretien avec des enseignants. Et je vous assure, ce n'est pas un mensonge, 100% des entretiens réalisés avec des enseignants montraient comme réponse à la question « Connaissez-vous les attentes de votre employeur ? » Vous avez la réponse. Et quelles sont selon vous les motivations politiques de votre employeur ? Et la réponse n'est pas à 100%. Et elle est très fréquemment une très mauvaise réponse. C'est celle, je ne sais pas celle que vous donneriez, mais c'est celle de la modernité. Avec une analyse très fausse. La modernité ne dit rien de l'intérêt de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Voilà la question des cadres pour moi, Anna. Merci beaucoup pour cette réponse précise. On va peut-être demander à Rémi de nous dire si ce cadre qui évolue et que Jean-François vient de définir, est-ce qu'il s'appliquait avec des moyens qui sont suffisants ? Pas forcément. Et je voudrais faire un petit peu de hors-piste en parlant de hors-cadre, justement. Je trouve malgré tout, quand même, pour tout ce qu'on a entendu ce matin et tout ce que je vois sur le terrain au niveau de l'enseignement public, me semble plus en phase avec ce qui me semblait pertinent à l'époque qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que la prise en compte des infrastructures, de remettre de l'Internet, du réseau, du Wi-Fi qui marche, des PC qui fonctionnent et des vidéoprojecteurs qui s'allument, me semble avoir été pris à sa vraiment haute importance stratégique. C'est-à-dire qu'avant de faire de l'innovation pédagogique, ça passe par ce premier socle technique indispensable. Ce n'était pas forcément le cas pour tout un tas de raisons techniques, complexes, enfin, les déploiements. Bref. Donc tout ça, ça me semble aller dans le bon sens. Les ENT, ça se banalise, je dirais. Ça m'a l'air de fonctionner mieux qu'au début, ce qui est normal. C'est un peu une lourde machine. Moi, je voulais vous parler d'une expérience qui a été faite un peu en dehors des cadres. Qu'est-ce qui se passe dans un lycée professionnel où on a des sections Agora, SSP, donc aide à la personne, bureautique, qui se trouve confrontée à une obsolescence de son matériel et pour qui vient le moment de renouveler et de se poser des questions avec son équipe pédagogique ? Qu'est-ce qui se passe quand on leur donne le pouvoir de décision ? Ils exposent un certain nombre de problématiques qui sont, par exemple, l'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a des salles informatiques, plein, 6, bien dotées, tout ça. Mais par contre, on peut faire de l'informatique que dans les salles infos. Quand on n'est pas dans les salles infos, on ne fait pas d'informatique. Quand on est chez soi, si on a un ordi et de l'Internet, on peut continuer. Si on n'en a pas, tout s'arrête. Donc il y a un vrai facteur d'inégalité qui est peut-être encore plus criant dans l'enseignement professionnel. Le deuxième, c'est que le numérique est devenu un enseignement transverse. Alors, on risque d'essuyer des jets de projectiles. Pour moi, un enseignement transverse, bon constat, c'est un enseignement que chaque enseignant doit pratiquer, que personne ne pratique. Donc le numérique était enseigné par personne. Donc en fait, moi, je me retrouve en tant qu'employeur avec des jeunes qui arrivent en BTS et qui ne savent pas ce que c'est, comme tableau croisé dynamique, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'Axel. En vrai. Donc, il y avait un sujet au niveau de l'éducation numérique. Ensuite, il y avait un facteur qui était parfois un peu difficile d'embarquer toute l'équipe des enseignants vers un projet numérique. Il y avait toujours ceux qui fonçaient et qui entraînaient les collègues qui pouvaient, ceux qui avaient un peu plus de mal et qui restaient campés sur leur position. Puis les autres qui attendaient de voir un peu comment ça se posait. L'autre problématique dans les alternatives proposées, il y avait les fameuses tablettes qui étaient inadaptées à un environnement type Agora où on leur demande justement pour le coup de savoir faire des tableaux croisés dynamiques avec un vrai tableur et pas de glisser avec le doigt sur une tablette parce qu'une tablette, c'est génial pour consulter des documents. Vous en avez peut-être chez vous pour aller consulter les réseaux sociaux ou les sites de presse Internet. C'est génial pour concevoir un tableau croisé dynamique. Ce n'est pas pratique. Ensuite, il y avait le fait que le numérique, je l'ai évoqué, était disponible qu'en salle info et que du coup, le prof de langue, lui qui n'avait pas réservé la salle info, il ne pouvait pas accéder au numérique pour ses élèves. L'autre problématique de certaines alternatives, c'est la tentation de se dire ils en ont tous un truc dans leur poche, on n'a qu'à se servir de ça pour faire du numérique. Bon courage en tant qu'homme de la technique, savoir gérer des flottes de dispositifs hétérogènes dans un environnement sécurisé. Moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas encore trouvé les solutions. Il paraît qu'il y a des industriels qui font ça super bien. Moi, dans la vraie vie, c'est à haut risque et surtout pédagogiquement pour les enseignants. 30 bambins, 30 dispositifs différents en termes d'interface, super. Donc, l'autre problématique, c'était qu'ils avaient envie de faire de l'innovation pédagogique et de l'innovation pédagogique dans 2 mètres carrés par élève. Grande surprise. Alors, soit ça ne marche pas, soit c'est très, très difficile à faire. J'ai eu des exemples contradictoires qui m'ont été cités. Je suis profondément admiratif. Mais, effectivement, il faut des mètres carrés pour faire de l'innovation pédagogique si on veut changer de posture et mettre les élèves autrement. Voilà le constat. Donc, je vous la fais courte, ils ont décidé d'équiper chaque élève d'un ordinateur portable équipé d'un Windows avec un Pack Office. Alors, ce n'est pas forcément sans contrainte et sans problématique de dépendre des GAFA. Il y a des vrais sujets. Il y a des spécialistes dans la salle de cette problématique-là. Néanmoins, c'était l'outil qui est utilisé par les entreprises derrière. Donc, moi, en tant qu'employeur, c'est l'outil que j'attends qu'ils maîtrisent. Voilà. Donc, l'égalité, chaque élève a le même dispositif. Il y a quand même une inégalité liée à Internet, mais il y a McDo. Donc, il y a le CDI, puis il y a la cour, puis il y a la couverture Wi-Fi de l'établissement. Donc, en fait, le facteur d'égalité, chaque élève a le même matériel. On rétablit l'égalité numérique. Ensuite, chaque enseignant peut s'emparer de l'enseignement transverse du numérique, puisque si chaque enseignant utilise le numérique dans ses cours, chaque enseignant va faire passer un petit peu de savoirs et de compétences au niveau des élèves sur le numérique. Donc, ça, ça recommence à fonctionner. Et c'est où on trouve plus d'enseignants qui se rempartent de l'enseignement du numérique. Moi, je vais leur apprendre à faire le tableau croisé dynamique, même si je ne suis pas prof de maths ou de gestion. Et ça fonctionne mieux. Ensuite, le fait d'entraîner l'équipe pédagogique, vu que tout le monde est équipé, prof, élève, et c'est plus difficile de résister. Donc, effectivement, toute l'équipe s'est retrouvée un peu mieux embarquée, surtout qu'elle a été accompagnée par des formations, bien évidemment, pour développer ses usages. Ensuite, le fait qu'on ne pouvait faire informatique que dans la salle info, ça disparaît. Donc, il y a un piège qui est de dire les élèves vont fonctionner tout le cours avec l'ordinateur ouvert en permanence. Donc, ça, non. Ça ne marche pas, déjà parce que l'ordinateur ne tiendra pas la journée, difficilement. Donc, du coup, il faut bien faire autre chose. Donc, on revient autour aux fondamentaux. Donc, dans la vraie vie, dans les vrais usages, c'est vraiment un mix qui est fait. Et on sort le numérique du cartable quand il y en a besoin. Tous en même temps ou pas tous en même temps. Activité à l'atelier. Enfin, ça laisse toute cette liberté-là. Les dispositifs, moi, en tant que technicien, je les connais. Ils ont des numéros de série. Ils ont des adresses MAC. Ils ont des machins. Je peux les déployer. Je peux les gérer. Quand il y en a un qui est cassé, je peux les changer par le même en cinq minutes. Ça s'administre. Ça se sécurise. On peut mettre les stratégies de sécurité qui vont bien pour verrouiller. Les filtrages Internet pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi avec. Bref, ça se gère. Ce n'est pas une flotte de bring your own device. Et enfin, on a pu déposer les ordinateurs dans la salle informatique et pouvoir de nouveau se gratter la tête pour savoir ce qu'on allait faire de ces salles de 80 mètres carrés. Au lieu de 60, c'est génial. Et donc, du coup, il y a du mobilier différent. Du coup, il y a des équipes qui se sont concentrées sur cet aspect-là. Et ça fait plaisir de parler de trains qui arrivent à valeur puisque ça, du coup, ça a marché. Ça, ça a changé. C'est une vraie solution. Alors, j'ai commencé par dire que c'était un peu hors cadre. Je pense qu'il est possible de mener ces innovations dans certains établissements scolaires publics puisque vous l'aurez compris, il était privé, sous contrat, mais privé. Et en tout cas, les chemins que prennent de plus en plus de régions en dotation individuelle me semblent plein d'espoir. Et donc, voilà, ça a changé. Merci. Il me semble qu'il y a un département qui a équipé tous les élèves en ordinateur. C'est celui des Landes. Et on a quand même du recul sur ce que ça peut donner. On va poursuivre avec cette question, avec la question de la forme. Quelle forme prend ce cadre ? Quelle forme par rapport à la pédagogie ? Est-ce que le numériste a changé, comme le suggérait Rémi, les espaces temps des apprentissages ? C'est ce qu'on appelle la forme scolaire. D'ailleurs, peut-être que cette notion de forme scolaire, il faudrait la définir. Est-ce que ces changements sont fonds d'un manteau ? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'innovation ou pas ? Patrick Galland, qu'est-ce que tu en penses ? Merci. Si je peux avoir l'animation. Pour répondre aux questions de Anne, je vous propose donc deux témoignages. Ce sont deux témoignages très, très courts. Un est issu de la voie aéronautique, un bac pro avionnit, et un autre dans un CAP métier du plâtre. Si on peut enchaîner sur la première diapositive. La première, c'est un enseignant dans les métiers de l'aéronautique qui utilise lycée connecté. Mon point d'accroche, c'est 2019, septembre 2019, lycée connecté intervient dans le lycée professionnel. On peut dire qu'il prend de plus en plus de place. Je pense qu'il y a quand même une innovation pédagogique au sens que de plus en plus d'enseignants s'en saisissent. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque. Et là, pour l'occasion, cet enseignant va prendre un risque parce que son objectif était d'aborder une notion que les élèves puissent, sur cette activité, déplacer le nom des nuages sur les nuages en elles-mêmes. Et donc là, vous avez en bleu la remarque de l'enseignant. Ils vont faire n'importe quoi. Alors, si on peut passer à la deuxième diapositive. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé ? Tout d'abord, j'ai essayé de ne pas raisonner en traitement seul. J'ai proposé d'associer une équipe. Parce que souvent, l'enseignant est seul avec ses activités numériques. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant de travailler en équipe. Et donc, j'ai essayé de faire réfléchir tout ça. Et cette première expérience démontre que ce que disait Mme la proviseur tout à l'heure, ce matin, c'est que l'enseignant était très vite découragé. Il a pris l'outil. Il a pris du temps. Donc, on peut dire qu'il y a une forme d'ingentivité sur le volet technique. Mais par contre, quand il met ça en place dans la salle, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ? Notamment, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des amis québécois. Mais les Québécois ont une technique, enfin, un terme qui, je trouve, qui me va bien. Il s'appelle le façonnage. Ce qui veut dire que les outils que l'on a dans l'IC Connecté, peut-être ne sont pas aussi prêts à l'emploi qu'on le pense. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rajouté une zone de dépôt sombre dans laquelle on a déplacé les mots qui polluaient l'image et qui perturbaient. Donc, les mots sont déplacés sur le côté. Et puis, de l'autre, on a mis des repères d'altitude avec une nouvelle aussi donnée supplémentaire. On a créé un scénario d'apprentissage de telle sorte que l'activité ne soit pas portée par l'outil en lui-même, mais que l'outil soit un élément d'une histoire qui commence avec une problématique. En l'occurrence, on a créé des problématiques de vol, avec un vol qu'on part de Biarritz jusqu'à Bergerac. Et on va avoir des problèmes de navigation. Et l'outil numérique est venu se placer là. Donc, on a raconté une histoire et on a retravaillé cette mise en forme. Et alors, qu'est-ce qui a réellement changé ? Donc, je dirais, l'évolution, la prise en charge des outils dans la classe. Et qu'est-ce qui n'a pas encore réellement changé ? Et je reprends un terme cher à Jean-François, c'est la prise en compte de l'expérience technopédagogique. Si on peut voir le deuxième cas de figure. Là, nous sommes sur des CAP métiers du plâtre. Là, c'est une situation que j'ai filmée. On m'a pu filmer la situation initiale et puis la deuxième situation. Cette situation va très mal se dérouler dans la classe. On est donc avec neuf élèves. Et l'enseignante souhaitait que sur cette activité, en l'occurrence Moodle, elle avait repéré des zones sensibles dans lesquelles l'élève doit identifier les situations à risque. Et donc, sa réaction, les élèves vont mitrailler. Ils vont prendre l'activité comme un jeu, c'est-à-dire c'est celui qui va cliquer n'importe où pour trouver les six bonnes réponses. Et là, vous avez l'enseignant qui est vraiment, on la voit se déliter sur les 55 minutes. Elle s'énerve, elle s'énerve auprès des élèves. Et donc, cette activité, pour elle, c'est fini. Donc, on a eu la chance de pouvoir la retravailler. Et donc, si on peut avoir le visuel, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc là, pareil, j'ai réuni ces deux autres collègues et on a encore créé une histoire. C'est-à-dire que la première image, on l'a gardée, de telle sorte que les élèves puissent s'imprégner de cette situation. Mais on a rajouté une ambiance sonore. De telle manière, donc, à fixer cognitivement déjà le visuel. Parce que l'attente initiale était trop élevée. Et après, on a retravaillé l'image, mais on l'a travaillé en mosaïque. De telle manière qu'on puisse identifier les zones dans lesquelles on devait rechercher des zones sensibles. En l'occurrence, là, on a réduit l'exigence. On lui a demandé de repérer les zones de chute de plein pied. Donc là, on a retravaillé aussi ce travail-là. Donc, je dirais, en termes de retour utilisateur, de formateur, c'est ça que je constate. C'est-à-dire qu'on a un panel d'outils, mais ces outils ne sont que des outils. Et donc, il manque, me semble-t-il, cette expérience technopédagogique qu'il faut amener. Je crois que ça dépend peut-être aussi d'une culture. Et la compétence de l'enseignant numéro 9, c'est intégrer les éléments d'une culture numérique. Il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout que la première composante derrière nous dit tirer le meilleur parti des usages. Et là, ces deux exemples révèlent que c'est tout ce travail-là du quotidien et qui me passionne aussi, de pouvoir accompagner des équipes, comment on peut essayer de tirer le meilleur parti des usages et des fois de dire qu'un numérique n'a pas lieu d'être. Merci. Jean-François, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que la forme scolaire, ça te parle ? Ça a changé quelque chose dans les classes que vous avez observées ? Oui, ça m'a changé personnellement. Je pense que l'utilisation de cette notion, de ce concept de forme scolaire, pour appréhender, apprécier, qualifier les changements éventuels que l'on observe à l'école et qui peuvent être liés au numérique. C'est une bonne notion. Mais pour répondre de façon beaucoup plus générale, sans convoquer la notion de forme scolaire, mon impression de témoin au long cours, au l'âge, quoi, c'est juste que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que la société a changé, les élèves ont changé, les enseignants ont changé. Ça a beaucoup changé. Je ne suis pas sûr que l'école ait autant changé. Excusez-moi de combler le trou. S'agissant de la forme scolaire, je ne vais pas faire un développement très long sur la forme scolaire, mais c'est quand même un mot qui est un peu problématique parce qu'il est utilisé pour dire des choses différentes. On l'utilise beaucoup dans les discours à l'intérieur et autour de l'éducation. On fait semblant de se comprendre ou on pense qu'on se comprend alors qu'on ne parle pas de la même chose. Donc, ça mérite un tout petit peu de ce... Il n'y a pas de mauvaise et de bonne définition. Il y a juste des approches différentes. Et si on ne précise pas ce dont on parle, c'est problématique. Et en particulier, la forme scolaire, qui est un concept qui vient de la sociologie des formes, c'est un concept qui ne prend pas du tout la question, ou très peu la question des espaces au sens de la géométrie, de la surface des espaces. Et donc, ça n'est pas replié, réduit à la question des espaces physiques d'apprentissage. Combien même seraient-ils et sont-ils très importants, comme ça a été dit et illustré tout à l'heure ? Mais ça n'est qu'une des dimensions de la forme scolaire. Il y a d'autres dimensions qui apparaissent dès lors qu'on se réfère à la définition de la sociologie des formes, où en fait, la forme scolaire, ça désigne la façon dont les relations entre les acteurs de l'école sont organisées à l'école. C'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire ensemble, comment ils sont agencés, comment ils interagissent les uns par rapport aux autres. Et si on observe ça, on essaie de formaliser un peu cela en pensant vraiment à l'école, la forme scolaire, elle se traduit par certaines normes de fonctionnement de l'école, des déterminants principaux de l'école. Et moi et d'autres, on en retient quatre. Et quatre qui sont intéressants pour observer, analyser, non pas ce que l'école fait du numérique, ce dont on parle depuis le début, mais plutôt le contraire, ou pas le contraire, l'inverse, ce que le numérique fait à l'école. C'est-à-dire, je l'ai dit, la société a changé, les enseignants ont changé, les élèves ont changé, et donc ces changements-là, ils induisent des changements à l'école, des changements de la forme scolaire. Ils s'expriment selon quatre types de normes. La première norme qui est très forte à l'école, c'est le rapport qu'on y institue entre chacun, le prof, l'élève, et la connaissance. Donc ça passe par les savoirs scolarisés, qui ne sont pas les autres, la parole du maître, le manuel scolaire, les programmes d'enseignement, etc. Ça, ce sont des interactions particulières qui sont donc constitutives de la forme scolaire. Et je ne vais pas l'illustrer, mais tout le monde sait combien ce rapport à l'information et à la connaissance est complètement transformé, simplement par la disponibilité du numérique. Et quand un élève, ou quand un étudiant, me demande, après que j'ai pu dire un truc très intelligent dans un cours, et il me dit, mais M. Cerisier, je viens de vérifier, et en fait, l'auteur que vous citez, il n'a pas vraiment dit ça. Bon, de toute façon, ça arrive vraiment. Peut-être que Patrick, qui était mon étudiant, l'a-t-il fait, je ne me souviens pas. Et donc ça, c'est une des normes, la forme scolaire. La deuxième, c'est le rapport, alors là, on va revenir un peu à la géométrie des espaces, le rapport que l'on a, que les acteurs de l'école ont avec l'espace et le temps. Et là aussi, c'est évident que les techniques numériques permettent de jouer ou de se jouer des contraintes de temps et d'espace. Et encore heureux, ça nous a permis de surmonter, en tout cas de vivre les différentes périodes de confinement à moindre mal, avec beaucoup de mal, mais à moindre mal quand même. Et ce n'est pas sans poser de problème à l'école, cette remise en cause du temps et de l'espace scolaire. Ce n'est pas seulement sous l'angle positif de on peut jouer avec les espaces et organiser de nouvelles formes d'activités pédagogiques. C'est bien plus profond que cela. La troisième norme, c'est celle qu'on pourrait appeler la sociabilité scolaire, c'est-à-dire qui a le droit de parler, de dire quoi à qui, comment, est-ce qu'on vouvoie le prof, est-ce que le prof peut tutoyer les élèves, etc. Là, c'est pareil, pas de nécessité très grande d'illustrer avec ce que la fréquentation des réseaux sociaux, ou même simplement l'installation des messageries avec les ENT, transforme dans la sociabilité scolaire. Dernier exemple que j'ai entendu dans un colloque scientifique très élaboré, puisqu'il s'agissait du téléphone SON, France Inter, le jour de la rentrée, où des parents se plaignaient, et c'était très intéressant, des parents se plaignaient, des enseignants qui prescrivaient trop tard dans l'ENT des devoirs à leurs enfants. C'est-à-dire que ceux qui étaient mis sous pression via l'ENT, c'était des parents qui disaient, ça suffit, laissez-nous tranquilles, arrêtez, il y a un principe aussi de déconnexion, pour que notre vie familiale soit préservée. Là encore, le numérique modifie cette norme, et puis la quatrième, qui est de nature un peu différente, c'est simplement celle, on peut l'appeler poétique, celle qui est à la création d'activités, aux activités, c'est tout ce qui concerne la nature même des activités qu'on peut proposer aux élèves, et qui évidemment a été tellement transformée par l'utilisation des techniques numériques que parfois, ce qui se passe en classe ne ressemble pas beaucoup du point de vue de l'activité, des tâches, à ce qui s'y passait dans un passé assez proche. Et donc voilà, tout ça doit être observé. Est-ce que ça a beaucoup changé ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ces changements sont vraiment fondamentaux, et qu'on aurait tout intérêt à les penser plutôt qu'à les subir. Voilà. Merci. Camille, tu veux ajouter quelque chose ? Merci. Oui, pour rebondir sur cette forme scolaire, et puis peut-être prendre un exemple très pratique, et sur un micro-terrain, qu'on a fait d'ailleurs avec une collègue qui est là dans la salle, avec Karel Soumania, dans le cadre du GT NUM, Enfance et littératie numérique. On a suivi un professeur de CE1 qui nous dit « Moi, je fais des séances d'informatique tous les lundis matins. » Ok, donc je fais des séances d'informatique. On se dit « Waouh, ça a l'air très innovant, ça ! » Donc l'innovation, voilà, on l'a interrogé par ce prisme-là, en ayant quand même quelques questionnements de départ par rapport à cette dénomination d'une séance d'informatique. Et en fait, en observant, on est venu tous les lundis matins dans la classe de cet enseignant pour voir ce qui se pratiquait réellement, on a pu observer que cet enseignant, il sait précisément quels objectifs il vise à atteindre, et il est précisément en train de répondre aux demandes institutionnelles au travers du cadre de référence des compétences numériques, en fait. Pourquoi alors ? Parce que déjà, il mobilise le matériel qui est à disposition dans son école. Il fait la réservation pour le lundi matin du chariot informatique qui contient des ordinateurs portables, mais aussi des tablettes pour que ses élèves puissent pratiquer les deux supports, l'un comme l'autre, et ne pas justement être conditionné par la technique et par l'outil. Qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend aux élèves à sécuriser leur compte, à se connecter via, à se connecter déjà aux équipements, mais aussi à se connecter à l'ENT. Là aussi, il mobilise tous les outils qui sont mis à sa disposition par la collectivité. Ils utilisent le moteur de recherche. Et alors, quand je dis qu'ils utilisent le moteur de recherche, c'est vraiment en autonomie. Les élèves savent tout seuls aller chercher un moteur de recherche, faire les recherches nécessaires pour répondre à la consigne de l'enseignant. Ils apprennent à communiquer par messagerie avec leur enseignant. Ça, de manière assez ludique, puisqu'en fait, l'enseignant leur pose une devinette à laquelle ils doivent chercher la solution et répondre à leur professeur par le moyen de cette messagerie de l'ENT. Ils publient des comptes rendus de lecture sur le blog pendant leurs vacances. Donc, l'ENT et l'espace numérique est ici convoqué aussi en dehors de l'école. C'est vraiment un espace d'échange, de publication qui est mobilisé par les élèves de la classe. Et donc, les familles participent aussi à ce travail-là en ayant un regard sur les articles qui sont proposés. Les élèves apprennent à rédiger des commentaires, qu'ils soient des commentaires constructifs et non pas des commentaires qui puissent porter atteinte ou blesser leurs camarades. Ils travaillent ensuite avec les tablettes et avec l'ordinateur, la grammaire, les mathématiques, les langues à l'aide des applications dédiées qui sont proposées sur l'ENT. Mais dans tout ça, ce qui est vraiment essentiel, enfin, ce qui nous a paru vraiment important, c'est l'autonomie que développent les élèves à travers ce travail-là. Et alors, peut-être que ça n'a rien d'innovant, j'en sais rien. L'innovation, là aussi, c'est un terme qui peut être sans doute repris et critiqué. En tout cas, ça nous paraît très intéressant de ce point de vue-là. Mais on voit finalement que les enseignants, ils bricolent aussi. Cette séance, elle s'appelle informatique parce que cet enseignant, il le dit lui-même, il aimerait avoir ces outils informatiques dans sa classe tous les jours, pour que ces élèves puissent s'en servir comme ils se servent du dictionnaire ou de tout autre manuel. Mais finalement, ils sont obligés de bricoler. Ils bricolent en réservant le matériel et en construisant des séances, finalement, où ce n'est pas du tout de l'informatique qu'on fait là, mais c'est vraiment... On pratique des disciplines, on apprend à faire tout un tas de choses et on développe des compétences pour s'insérer dans le monde numérique au travers de ces outils. Merci. Est-ce que, à votre avis, du point de vue des contenus, c'est-à-dire du point de vue des savoirs, des savoirs enseignés et des littératies, ce qu'on appelle les littératies, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Peut-être, Camille, c'est encore à toi que j'ai posé la question. Alors, concernant les littératies, ce n'est pas très étonnant, mais je vais surtout parler d'une littératie qui nous intéresse en ce moment dans le cadre du GTNUM sur les données et l'éducation aux données. C'est une littératie qui, on le voit aujourd'hui dans les échanges aussi, prend beaucoup de place au travers des IA, qui se nourrissent de données. Nécessairement, on se dit qu'il va être important de mettre l'accent sur l'éducation aux données auprès des élèves. Je vais peut-être parler juste de quelques exemples qui fonctionnent, puisque comment on a procédé dans cette recherche ? En fait, on est parti des initiatives qui se sont proposées par les enseignants, puisqu'il n'y a pas de cadre précis sur l'éducation aux données. L'éducation aux données, elle est en filigrane à travers différents programmes disciplinaires, à travers différentes éducations et autres. Donc, en fait, on est allé chercher des enseignants qui pratiquent une éducation aux données sous diverses formes. Et on voit là des choses vraiment très intéressantes. Et en particulier, ce qui nous a intéressés, c'est toutes les initiatives qui sont menées en lien avec une socialisation des élèves dans leur environnement proche, le fait de leur faire travailler les données pour participer à la prise de décision dans leur établissement ou même dans leur ville. Donc, vraiment prendre part au monde qui les entoure au travers d'une maîtrise des données. Pour donner quelques exemples, dès l'école primaire, on a interviewé une enseignante qui travaille la cartographie participative avec OpenStreetMap. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là ? En fait, elle travaille à la fois sur la notion de commun de connaissance. Donc, elle sensibilise des élèves déjà tout jeunes au fait de partager, de mettre à disposition des autres une donnée et des informations en fait qui pourront être réutilisées par d'autres. Donc, cet aspect-là qui pour elle est important. C'est quelque chose qu'elle travaille vraiment avec des tout-petits. D'autres élèves le font au collège avec un enseignant de technologie où ils vont cartographier dans leur commune les places de parking pour handicapés et les mettre à disposition pareil sur une carte partagée en ligne. d'autres exemples à travers tout le travail que fait Canopée avec les DataSprings pédagogiques. Il y a eu vraiment tout un travail vraiment très riche de la part des équipes de Canopée pour retravailler des jeux de données qui sont mis à disposition en OpenData sur des plateformes grand public mais qui ne sont pas utilisables en état. Et pour en faire une ressource pédagogique il y a un travail qui est extrêmement chronophage dont c'est saisi en fait Canopée au travers des DataSprings qui ont été proposés. Il y en a eu plusieurs séries sur plusieurs thématiques qui sont toujours en lien avec des thématiques d'actualité. Là il y en a un qui se profile autour des Jeux Olympiques et là on voit vraiment comment on va pouvoir mobiliser l'OpenData donc des données qui sont libres qui sont mises à disposition par les collectivités par des structures privées au public pour les mobiliser dans la classe avec les élèves et apprendre aux élèves comment se construit l'information en fait et comment on interroge un jeu de données pour produire de l'information. Et ensuite bien sûr comment on communique ces informations-là par le biais d'une méthode qui est souvent employée qui est la Data Visualisation et qui est du coup assez ludique et que les élèves aiment bien faire et nos étudiants aussi d'ailleurs puisque ça fait plusieurs années qu'on les initie aussi à ces Data Sprints. Merci Jean-François sur les littératies est-ce que tu as des choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a des nouvelles formes de littératie aujourd'hui ? Je ne sais pas bien comment répondre à cette question-là si ce n'est de se poser la question de savoir comment cela pouvait arriver dans les classes et en reprenant d'ailleurs un point évoqué par Patrick à l'instant c'est-à-dire les conditions qui font que ce que tu viens de décrire puisse advenir parce que là il y a un dispositif quand même très particulier un projet de recherche un accompagnement un financement des gens motivés des chercheurs motivés des enseignants motivés des élèves qui s'intéressent tout ça et quelles sont les conditions qui font que c'est possible quand le dispositif n'existe pas en tout cas ce type de dispositif n'existe pas c'est-à-dire dans la situation ordinaire pour 12 millions et demi d'élèves et un million de profs et c'est quand même ça enfin c'est un enjeu et il me semble qu'il y a deux éléments importants qui doivent être réunis et qu'on entend bien dans ce que tu viens de présenter c'est d'une part il y a une très forte ingénierie et c'est aussi ce qu'a signalé Patrick il y a un vrai besoin d'ingénierie technopédagogique et ça veut dire qu'il y a un vrai besoin au-delà de projets très précis comme celui dont on vient d'entendre la présentation il y a un vrai besoin de formation à l'ingénierie pédagogique des enseignants alors je dis ça parce que moi j'enseigne dans un master qui forme des enseignants pédagogiques mais enfin bon j'y crois je pense que c'est important et l'ingénierie pédagogique c'est des références scientifiques c'est des méthodes c'est de l'accompagnement et c'est ce qui manque beaucoup aux enseignants alliés à autre chose qui est très important et qui semble presque être à l'opposé et qui est la créativité alors on pourrait penser qu'ingénierie et créativité ne s'aiment pas ne se réunissent pas évidemment que si à une condition c'est de créer les marges d'initiative nécessaires pour que cette créativité s'exprime et si moi j'avais un vœu à faire deux vœux à faire ici je ne sais pas à qui dans une salle pareille on peut c'est former les enseignants à l'ingénierie technopédagogique que ce soit en formation initiale ou en formation continue ça se fait mais ça se fait peut-être pas à l'échelle ça se fait sans doute pas à l'échelle et puis la deuxième c'est tordre un peu le coup au fonctionnement d'un système qui ne permet pas la prise de risque les initiatives qui sont nécessaires à la créativité j'avais une petite image mais je ne sais pas si elle peut être présentée j'ai fait une petite étude scientifique rien que pour vous aujourd'hui je me suis dit j'aimerais savoir finalement quelles sont les représentations sociales du changement que le numérique imprime à l'école et comme je n'avais pas les moyens de le faire sérieusement je me suis dit je vais chercher à produire une image qui est une sorte de comment dire de représentation ambiante de ce que tous les créateurs d'images pensent de cette question en posant la question à mi-journée donc tous ceux qui ont contribué souvent bien involontairement et malgré eux à mi-journée et j'ai posé la question à mi-journée enfin j'ai utilisé le prompt transition numérique de l'éducation voilà il n'y avait pas d'autres mots dans mon prompt si ce n'est le format de l'image etc voilà je pense que ça ne nécessite pas de commentaires tu as posé que cette question de la transition numérique seulement ces mots bon en anglais bien sûr sinon ça ne fonctionne pas mais seulement ces mots merci beaucoup bon tu as parlé de vœux pour l'avenir pour que le changement soit réel est-ce que vous les deux vous avez des vœux également à formuler un point de vue sur ce qui va se passer je vais rejoindre un peu les mêmes vœux c'est à dire que ce que j'évoquais tout à l'heure c'est pouvoir permettre le risque et l'innovation et donc peut-être oser donner de l'autonomie à des équipes ou à des établissements c'est le premier le premier vœu et le deuxième vœu c'est qu'il y a un vrai souci chez les fabricants chez les éditeurs les constructeurs les décideurs et autres à faire très attention à ce fameux rapport coût-efficacité que j'ai pu constater qu'on peut tous illustrer longuement au travers des tableaux numériques et autres gadgets qu'on nous a promis comme étant des trucs géniaux que j'ai vendus par palette mais qui ont eu une efficacité discutable je pense que les décideurs y font plus attention et s'ils pouvaient encore y faire plus attention dans l'avenir ce serait pas mal je pense moi pour ma part je reprendrai le modèle qui a été présenté ce matin réaliser c'est bien mais je pense aussi qu'il faut réfléchir et puis aussi réinvestir donc partir aussi sur du temps long voilà donc ces deux mots ces deux verbes qui restent encore à travailler Camille tu veux tu veux faire un vœu pardon j'ai pas vraiment de vœux mais tu posais la question tout à l'heure des littératies je pense qu'avec les IA il y a la littératie informationnelle sur laquelle il faut qu'on porte une vraie attention et notamment il y a les professeurs documentalistes qui sont là dans la salle je pense que la recherche d'information va être réellement bousculée avec les intelligences artificielles et que c'est un vrai sujet pour vous dans les années à venir merci moi je vais vraiment vous remercier tous vous étiez très complémentaires et très claires on va laisser la place à l'atelier suivant et encore une fois merci applaudissements Merci.